Bonjour, je vais vous présenter l'application Navitabi qui est une application de présentation. Merci à Mariette, élève que j'ai en cours qui m'a présenté cette application. Alors là on arrive sur la page d'accueil. Ils nous préviennent qu'il faut suffisamment de batterie pour faire fonctionner cette application comme ça fonctionne en gps ce sera énergivore. Donc là on arrive sur cette page donc vous allez pouvoir voilà en défilant avoir accès à différents pays donc si on choisit la france on peut choisir ensuite on va dire par exemple l'île de france et là on peut voir justement des cartes qui ont été créés par soit des clubs de compensation ou des collègues de ps donc ce qui va nous intéresser c'est justement de pouvoir créer sa carte donc pour ce faire on va dans manager et bien sûr au préalable il faut avoir créé son compte donc manage event donc là ils nous préviennent que des ouvrants que nous ont créés peuvent accueillir 20 personnes par jour donc ça c'est la version gratuite l'application après bien sûr pour dépasser on peut payer pour justement permettre de faire avec plus d'élèves donc ça peut intéresser je trouve ça très intéressant surtout si on apprend des consultations sur plusieurs années au sein d'établissement donc là par exemple j'ai déjà créé deux cartes donc là je vais vous présenter comment créer votre propre carte donc on va sur les trois petits points on choisit de créer de new event donc là on peut choisir le nom du pays enfin la zone géographique le pays la région donc on va prendre corsica ont fait donc vous êtes deux options soit créé donc cela vous avez utilisé la carte on dire comme google map ou d'importer une carte iof donc là si vous avez une carte iof vous pouvez passer par celui ça plus simple et plus rapide mais surtout vous aurez la possibilité d'avoir une vraie légende de coordination et forcément avec une carte de google vous aurez pas cette possibilité de différencier finement la typologie du terrain donc créer donc bien sûr il nous demande de donc on va marquer parcours corse et donc là nous avons créé le parent donc je retourne à l'heure de location location donc là voilà on retrouve sur la carte comme je vous ai google le petit point bleu c'est là où vous situez donc je crée la cape on va aller chercher en dire la corse et on va aller en dire à propre et à nous donc là on va choisir cette zone et on fait ok si on a décidé c'était cette zone là qui nous intéressait donc la pubis on ne touche pas sauvegarder non plus la première chose qu'on va faire maintenant c'est la catégorie c'est top donc là ils me disent qu'il ya aucune catégorie donc nous en sont trois petits points nous en soit toujours même soit nous apporterons une carte qui est soit nous créons de la catégorie là nous allons créer une nouvelle catégorie comme nous n'avons pas de carte donc là nous avons marqué parcours a donc là vous avez trois possuité de trois types de courses soit une course au score soit une course au score mais avec un départ libre soit un parcours avec un ordre fixe donc là on va prendre un parcours fixe comme pour l'exemple donc nous créons donc et si nous avons nouvel le titre de notre parcours à l'aide nous dit que c'est un ordre fixe nous descendons donc là nous avons le bouton d'activité désactivé ou activé la bouton location donc c'est on désactive ce bouton normalement les lèvres la possibilité d'en rappelant sera un bouton de se replacer sur la carte la carte se replacera dans là où se situe ensuite et c'est au niveau de chaque point on va choisir auto punch donc et donc là voilà ça ça s'appelle entre une validation de la balise de manière automatique ensuite le coaching range basse et l'écart pour valider la balise comme c'est une concentration pédesques comme nous souhaitons faire nous souhaitons que l'élève soit très proche donc on va se valider à 10 mètres donc là nous aurons publié nous sauvegardons donc là nous avons bien parcours à publier nous cliquons de nouveau dessus nous descendons et là nous enquête new course pour créer justement notre l'eau de base donc parcours à 1 nous avons fait en créer et dite écosse alors là nous rappel donc là nous avons choisi la course pendant nous rapprochons l'allée sur propriétaire nous je ne connais pas du tout deux secteurs imaginons qu'on va faire ça à l'après de la plage nous imaginons notre balise ici donc là on appuie sur le plus donc là une demande de créer une demande si le la belle sera créée au centre de la carte est ce que nous voulons créer bien sûr donc là nous avons la balise une description si vous voulez ajouter une définition de la balise si vous avez ajouté une image pour faire une consultation photo ou pour orienter guider les élèves bien sûr soit c'est libre à votre imagination donc le type de balise c'est une balise contrôle de départ de fin le début de fin et une use j'ai pas encore utilisé mais j'imagine que c'est pour créer des leurs donc là on imaginez que c'est la balise de départ et de fin numbering c'est le nombre de points que vous attribuez donc là nous sauvegardons là voilà nous voyons en rose notre balise stop on finish qui a été créé donc là on imagine nous en créer la première balise que les élèves vont rechercher on imagine qu'on veut la deuxième balise soit près de ce chemin donc nous créons donc nous créons donc on va passer ici on va passer ici on appuie de nouveau sur le grand plus de temps en droite on fait créer balise une là c'est une baisse de contrôle qu'on veut là on veut que ce soit le chiffre un nombre de points 1 on sauvegarde on sauvegarde la publier on revient sur nos petits peurs on publie bien activé sur le bouton publier on sauvegarde et là j'ai mon parcours cos qui a été publié et créé donc je clique dessus donc vous avez différents boutons édité testé le jeu exporter des données archi avoir assez aux archives ou annuler donc leur faire test play donc là on arrive bien sûr le parcours que nous avons créé parcours pas avec un ordre fixe une auto validation nous appuyons dessus donc soit on joue soit on reste donc les résultats là il n'y a rien parce qu'on ne mangeait de créer on appuie sur pays on nous précise les informations la cause donc c'est une balise avec un ordre fixe la distance de la course donc un climat interne manière directe la validation c'est automatique l'écart c'est 10 m pour l'idée le cercle de contrôle fait 50 m et nous avons droit au bouton à dire de position donc là voilà la balise forcément comme je me suis pas encore le chronomètre ne va pas se démarrer mais c'est à quoi vous aurez bien sûr ensuite avec le petit plus on peut zoomer avec le moins on peut dézoomer de la flèche c'est pour justement hop c'est repositionnant donc là je viens d'appuyer et voilà vous voyez bien que hop je suis obligé de tout redescendre en france quand j'ai choisi la course pour pouvoir me replacer vous voyez les petits chiffres rose bien sûr ce bouton de positionnement vous pouvez désactiver bien sûr si vous êtes avec des élèves espère et donc si j'appuie sur start donc là j'appuie de nouveau et donc si ensuite nous choisissons j'avais créé je vous remercie si vous avez des questions ou des connaissances supplémentaires sur cette application n'hésitez pas à m'en faire peur je vous remercie bonne journée pour permettre aux élèves d'avoir accès à leurs résultats ainsi qu'à vous enseignons il faut aller dans history donc là nous avons le nombre d'autres points attribués pour l'élève le temps qu'il a effectué donc là on clique dessus on arrive soit voilà le bilan donc là nous avons nombre de points attribués donc 17 minutes 47 le temps effectué la distance on dire parcouru ainsi que le nombre de balises visitées sur l'ensemble et tout en bas nous avons le détail de la distance effectuée entre chaque balise et le temps entre chaque balise ensuite ce qui est intéressant c'est aussi et surtout c'est d'aller cliquer sur cette carte là vous allez voir que c'est très intéressant parce que là nous avons accès aux vitesses de déplacement de l'élève pour effectuer sa concentration donc l'envers des parties qui sont courues en rouge des parties on dire à l'arrêt donc ça permet en fonction de la couleur de voir la vitesse de déplacement et de voir comment l'élève s'y prend pour trouver une balise donc là nous voyons qu'au départ l'élève court et puis passe à une phase de ralentissement à l'approche de la balise donc là c'est la conduite que nous attendons et ensuite après c'était du centre à balise les lèvres passe au rouge donc s'arrête et ensuite il repart en orange en vert et donc là nous voyons bien le détail de l'itinéraire emprunté par l'élève ainsi que l'élève pourra lui même le constater et comprendre son activité en termes de choix de vitesse de déplacement donc ceci permettra à l'élève de savoir comment s'y primes aussi à l'enseignant d'interagir avec l'élève pour modifier la conduite motrice alors je c'est une application très intéressante pour les apprentissages en concentration alors bien sûr le problème c'est que nous avons là une carte simpliste de course d'orientation et pas une vraie carte iof par contre ça l'avantage justement pour en tant qu'enseignant d'être juste sur la pause et la dépose des balises ensuite il faudra bien surveiller à ce que les élèves et bien chargé leur téléphone ensuite c'est ce qui est génial ce qu'on voit là vous pouvez créer une carte de confrontation où vous souhaitez que ce soit au sein de l'établissement dans un parc et vous avez pu se prendre de balises enlevé le problème de balises déplacé au moins l'élève peut valider et aussi l'élève en direct peut savoir où se situe enfin si valider la balise donc voilà les avantages et inconvénients bien sûr c'est une base c'est une application que je viens juste de découvrir qui me semble très intéressant si jamais vous avez deux des questions ou des informations ou des conseils en plus voilà je suis preneur parce que voilà nous découvrons et bien sûr le principe c'est de partager je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée au revoir et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie merci 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 merci